Le cerveau est un organe absolument extraordinaire, mais il est fragile. C'est un organe tout à fait extraordinaire, à cause de la puissance qu'il a par rapport à tous les organes, puisqu'il produit de la pensée. Mais il a deux particularités. Premièrement, il a besoin d'oxygène en permanence. Pourquoi ? Parce que c'est un organe qui consomme 20% de l'énergie du corps, alors que le cerveau, ça fait un peu moins de 3 livres, 1300 grammes à peu près, et il consomme 20% de l'énergie d'un corps qui fait de l'ordre de 70 kilos en moyenne. Vous imaginez ? En permanence, ces cellules sont en activité extrêmement forte. Donc, cette activité consomme beaucoup d'oxygène, et ce qui explique que si vous avez un arrêt respiratoire, par exemple à la suite de quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde brutal, avec une mort subite, eh bien, les cellules nerveuses commencent à souffrir au bout de 3 minutes, et elles sont toutes mortes au bout de 10 minutes. Ce qui explique que, si vous voulez, il est important quand on réanime rapidement les gens. La deuxième idée, c'est que le cerveau consomme, bien sûr, tout, c'est des cellules comme les autres, mais elle consomme essentiellement du glucose. C'est-à-dire que tous les aliments que vous absorbez, du sucre, du glucose, des lipides, de la graisse, les protéines, de la viande, les acides aminés, etc., et l'eau, l'eau, parce qu'on a besoin d'eau aussi, tout ça est nécessaire pour l'ensemble des organes. Mais pour les cellules nerveuses, c'est surtout le glucose qui est absorbé dans l'ensemble, qui est formé et qui est absorbé dans l'ensemble du cerveau, et qui va, par le biais des cellules gliales, être métabolisé par les cellules nerveuses et leur donner leur énergie. Alors, il faudrait savoir que, juste un petit démythification, c'est pas une raison pour manger du glucose en permanent, ou de manger des bonbons en permanent, parce qu'il faut savoir que, si jamais vous faites un régime sans glucose, ce que font les diabétiques, par exemple, le glucose est quand même produit par l'organisme, par l'ensemble des organes, et notamment par le foie, à partir des graisses. C'est comme ça, d'ailleurs, que les gens maigrissent. Sous-titrage Société Radio-Canada